C'est-à-dire que si tu fais ça, et tu fais ding, tu te déplaces, tu fais ding, tu te déplaces, tu fais ding, entre les déplacements, ça n'a pas fait ding ! Non, c'est... Coucou, YouTube ! On se retrouve aujourd'hui, et normalement, vous l'avez vu dans le titre, ou sur la photo, et sur la photo de miniature, pour les favoris du mois de février. Comme d'habitude, ça va être un petit peu tout, mais je trouve, en faisant la liste des trucs auxquels j'ai pensé, qu'il y a quand même beaucoup de choses sur la beauté. Alors, il y a d'autres sujets, mais c'est vrai que ce mois-ci, il y a... Remarque, je dis ça, peut-être pas... Wouf, wouf, bouf, bouf... Il y a un petit peu de tout. Premier truc dont on va parler, et là, c'est parce que j'ai reçu tellement, tellement, tellement de messages là-dessus qu'on va commencer par ça. Vous vouliez avoir mon avis sur le semi-permanent, que j'ai fait fin janvier. Je vous en avais parlé dans mes favoris du mois de janvier. Et donc là, j'ai été faire la dépose, et j'ai refait une pause de semi-permanent. Alors, mon avis sur le semi-permanent, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien, dans le sens où ça tient. Donc, pas de problème, donc les cahiers, etc. Ça a vraiment tenu les 4 semaines. Au niveau de la couleur, moi j'avais fait du rouge pour la première pause. J'ai trouvé ça hyper joli. La couleur est restée, et la brillance est restée. Vraiment, sur les 4 semaines, voilà, j'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait tout ce qu'on fait avec des doigts. La couleur est vraiment restée, et la brillance est restée. Donc là, j'étais quand même assez impressionnée de ça. C'était la première fois que je faisais une pause de semi-permanent, donc je ne me rendais pas compte. Même si on lit des trucs, même si les copines te disent et tout ça. Moi, j'étais un petit peu, on verra, on verra. Et c'est vrai que ça n'a absolument pas bougé au niveau de la brillance. Donc vraiment, que des trucs positifs. Le seul petit truc, moi, qui m'a embêtée, c'est qu'il faut attendre 4 semaines. Il faut attendre 4 semaines. Ce n'est pas forcément le fait que ça pousse, parce que je vous ai pris des photos, alors peut-être pas au début, mais au début la pause a été parfaite, mais j'ai pris des photos à 3 semaines et à 4 semaines pour vous montrer un petit peu ce que ça rendait au niveau de la pousse de l'ongle. Parce que vous savez, c'était très joli quand c'est bien d'être posé. Et puis au bout d'un moment, surtout quand on fait de la couleur, là c'était du rouge, on voit un espace entre la cuticule et la couleur de l'ongle. Mais au-delà de ça, parce que c'est sûr que c'est moins joli au bout de 4 semaines que les premiers jours où c'est posé, mais au-delà de ça, c'était de ne pas pouvoir changer de couleur. Parce que moi, je suis habituée à faire, enfin j'étais habituée à faire ma manucure toutes les semaines. Donc toutes les semaines, je pouvais changer de couleur, je changeais de couleur. Et j'aime bien quelquefois me faire des couleurs en sachant que ça va durer qu'une semaine et que je ne suis pas obligée d'attendre 4 semaines pour l'enlever. Parce qu'il y a des couleurs, je ne sais pas, des couleurs un petit peu atypiques, on va dire, du vert, du bleu, etc. Je suis hyper contente de les poser, mais pas 4 semaines. Au bout d'une semaine, c'est suffisant. Et même quelquefois, je l'enlève avant. Et même quelquefois, je me fais une couleur pour une soirée, pour un événement. Et dès le lendemain, je l'enlève. Donc ça, c'est sûr que quand tu vas faire du semé permanent, bon après, tu peux déposer au bout de 15 jours. Tu vois, si tu as l'issue pour déposer au bout de 15 jours. Après, voilà, ce n'est pas forcément donné comme prestation. Donc voilà, moi le truc, c'est que je vais le faire toutes les 4 semaines. C'est long. C'est-à-dire que le rouge, là, je l'avais mis à la casquette. Je ne pouvais plus le voir et c'est pour ça que je suis partie sur une version un peu nude ce mois-ci. Donc je vous montre. Est-ce que ça fait la pointe ? Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra au niveau du dégradé. Ce n'est pas forcément la même couleur au milieu qu'à la pointe, mais je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Bref, je suis partie sur du nude parce que le rouge, j'en avais ma claque et j'avais peur de repartir sur une couleur forte comme ça et de devoir attendre encore 4 semaines pour changer. Donc je trouve ça hyper bien. Mais voilà, je pense que 3 semaines, ça suffit quoi. 4 semaines, c'était trop. Mais bon, après, tout est dans les sous. Si tu as les sous pour le faire plus régulièrement, tu fais. Mais 4 semaines, c'est vrai que j'en avais et j'en avais marre. Mais voilà, c'est le seul point négatif que je trouve dans la pause du semi-permanent. Et encore une fois, l'institut où je vais, franchement, les nanas sont hyper sympathiques. Et au-delà du sympathique, c'est au niveau du travail, au niveau du résultat. Elles sont hyper pro. Et regardez, la pose est hyper jolie. Bref, c'est impeccable. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Je vous mettrai toutes les coordonnées en barre d'informations si vous êtes de la région. Mais c'est top. Et puis, vous avez été nombreuses aussi à me demander la couleur, la teinte de ce qu'on m'a fait. Là, je n'en sais rien du tout. Franchement, j'ai montré une photo, en fait, sur Pinterest. On a essayé de se rapprocher le plus de la photo que j'ai montrée à la nana. Alors, à vous dire comment s'appelle la teinte, je n'en sais rien du tout. À la limite, vous y allez et vous demandez la même couleur que Delphine Jaurie. Vous faites un screen de mes doigts, là, et vous demandez la même couleur. Voilà, autre sujet qui n'a rien à voir avec les ongles, puisque nous allons parler poils. Vous savez que moi, tout ce qui est appareil de beauté, j'adore ça, j'adore tester. Que ça soit des appareils en tillage, que ça soit des appareils de massage, que ça soit des appareils... Bref, j'aime bien tout ce qui est appareil technologique lié à la beauté, lié au bien-être et tout ça. J'adore ça. Et là, je vous avais déjà parlé d'un impiateur, même plusieurs fois. plusieurs marques d'épilateurs à lumière pulsée. Vous savez, vraiment les épilateurs qui vous permettent de ne plus avoir de poils au bout d'un certain nombre de traitements. Et là, j'ai découvert... Je vous montre la bête. Je vous montre la bête immédiatement. Bon, cet appareil est le seul et unique appareil à laser que tu peux utiliser à la maison pour une épilation définitive. C'est-à-dire qu'à la maison, en général, c'est des appareils à lumière pulsée. Donc vraiment le champ de la lumière un peu large. Et là, premier appareil technologique de épilateur pour enlever les poils, que tu peux faire chez toi, tranquille peinard, sur ton lit, devant la télé, je sais où, où tu veux, dans les toilettes. Ils ont sorti ça. Ils ont sorti le truc laser qui, d'habitude, tu fais ça... Enfin, qui d'habitude, ça ne veut rien dire, Delphine, comme phrase. Le laser, la technologie laser, qui d'habitude est utilisée en institut. Et qui coûte la bombasse, encore une fois. Là, effectivement, c'est toujours pareil. De toute façon, tous les appareils comme ça... Qui dit nouveautés, qui dit machin, les premiers appareils comme ça dont tu peux te servir à la maison, ça a un certain coût au départ. C'était exactement ce que je vous ai dit pour la Wellbox, par exemple. Ça a un certain coût au départ. Mais après, quand on calcule le prix que coûte une séance en institut, quand tu fais une séance plus le prix d'une autre séance, plus le prix d'une autre séance, parce qu'il faut plusieurs séances, sinon ça serait... Voilà, ça coûte hyper cher, ça coûte hyper cher. Et moins cher que ce truc-là. Bref, j'ai testé ça. C'est formidable. C'est formidable. Alors moi, déjà, avec tous les épilateurs de lumière pulsée que j'avais essayé depuis X années, j'ai pas un système pileux maintenant, aujourd'hui, très développé, puisqu'il y a des endroits de mes jambes et tout ça, je n'ai plus de poils. Donc j'ai plus besoin ni de rasage, ni d'épilation, ni rien. Donc voilà. J'ai utilisé cet appareil-là sous les bras. Donc sur les aisselles et au niveau du maillot. La partie jambe, je n'ai pas testé, puisqu'encore une fois, je n'ai pas de poils. Très, très bien. Je suis même impressionnée de la rapidité de résultats qu'il peut y avoir là-dessus, parce que même à lumière pulsée, c'était plus long, même si les discours vous disent que c'est 4, 5, 6 semaines, il faut rajouter une, deux semaines de plus. Là, on vous dit 4 semaines. Au bout de 5 semaines, vous n'avez plus de poils. Et puis c'est définitif, c'est-à-dire que le laser, déjà, si vous vous posez la question sur la différence entre la lumière pulsée, je suis accrochée dans mon truc, et le laser, en fait, la lumière pulsée, ça fait... Alors moi, je ne vais pas rentrer encore une fois dans le truc technique, vous savez comment je suis. Et le rayon, il fait comme ça, vous voyez. Le rayon, il a un spectre plus large. Donc quand vous avez des poils comme ça, il envoie tout le truc au milieu des poils, mais forcément, il faut plusieurs séances pour vraiment que ça aille jusqu'au... la bulbe, au... jusqu'au... Comment ça s'appelle ? Futicule, j'allais dire. Au follicule ! À chaque fois, j'ai du mal avec ce mot-là. Jusqu'à la racine du cheveu. Que le laser, en fait, le spectre est beaucoup moins large, mais il va beaucoup plus en profondeur, je ne sais plus combien de nanomètres de machin de bidule, et ça va vraiment à la racine, à la racine du... du poil. Donc, ça le tue plus vite. Et ça, c'est vachement bien. C'est ça, le... la différence avec ça. Ça va beaucoup plus vite. Et ce qui est vachement aussi agréable, je ne sais pas si vous avez vu, l'espace là, le... Comment ils appellent ça ? L'espace où vous mettez votre truc. Il y a quand même un champ de tir, je crois que ça s'appelle comme ça, un peu large. Donc ça, c'est bien. Et l'autre avantage aussi, vous savez que quand c'est la lumière pulsée, c'est des sortes de flashs que tu dois déclencher à chaque fois que tu appuies le truc. C'est-à-dire que tu fais ça, t'appuies, hop, ça fait bip, tu redéplaces, t'appuies, ça fait bip. Même si tu fais un peu comme ça, comme dans le dernier épilateur dont je vous avais parlé, je ne sais plus le nom, où tu pouvais vraiment épiler comme ça, tu devais quand même... ding, 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 ding. Donc quand tu fais ça et que tu as des flashs, entre les flashs, tu n'as pas de flash. Vous voyez ? Parce que le flash, je ne sais pas si... Encore une fois, je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que si tu fais ça, et tu fais ding, tu te déplaces, tu fais ding, tu te déplaces, tu fais ding, entre les déplacements, ça n'a pas fait ding. Ça veut dire que si ça n'a pas fait ding, ça veut dire que le poil qui est juste en dessous, ça n'a pas fait ding, n'a pas reçu de lumière pulsée. Tu vois ce que je veux dire ? Que là, il faut que je vous explique le truc, franchement c'est formidable. Tu as un petit bouton ici, tu l'allumes. Tu peux régler l'intensité que tu veux. Donc vous voyez ? Hop ! Alors franchement, ça ne fait pas mal, parce que moi je l'ai toujours fait à intensité maximum et encore, c'était la peau est plus fine sous les aisselles et au niveau du maillot. Franchement, ça ne fait absolument pas mal, tu ne sens rien. Même au début, j'étais... Attendez, je vais l'éteindre le temps que je vous explique. Au début, j'étais même surprise puisque l'appareil à lumière pulsée, quelquefois, quand tu fais vraiment le plus haut au niveau de la force, tu sens quand même que ça chauffe un peu. Ça fait pas mal, mais ça chauffe un peu. que là, au début, je me suis dit, punaise, je dois mal m'en servir, ça ne doit pas marcher. Ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que je ne sens rien, en fait. C'est comme si je faisais un truc éteint. C'est sûr que quand il allumait ça, il y a de la lumière qui sort, mais au niveau physique, tu ne sens absolument rien. Et comme tu n'as pas besoin d'appuyer sur un truc parce que le laser, il est en continu, tu te demandes si ça fonctionne ou pas. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Si vous posez la question, ça fonctionne. Donc, tu allumes ici, tu règles ce que je vous disais tout à l'heure, le truc. Donc, bon, là, admettons, on va le mettre un petit peu au milieu. Vous avez une lumière qui arrive et soit vous, vous utilisez en saut de puce comme ça, parce que je vous... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne le fais pas comme ça. Ou soit, vous faites vraiment comme ça, vous laissez glisser sur votre peau. C'est-à-dire qu'à chaque fois, là, tous les petits poils qui sont en dessous, même si, voilà, je n'ai pas de poils sous les bras, enfin, sous le bras du bras, eh bien, là, tout est pris en compte. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est hyper rapide parce que quand tu fais ça sur tes jambes, ça va nickel. Enfin, tu te caresses la jambe comme ça, ça va nickel. Tu te caresses la jambe. De quoi tu parles, Delphine ? Bref, c'est hyper rapide. Tu n'as pas besoin... J'imagine que vous allez me poser la question, tu n'as pas besoin de mettre une crème avant spécifique et tout ça pour faire le truc. Il faut juste que ta peau soit propre, sèche. Ça ne fait absolument pas mal. Tu peux le faire sur le bras, tu peux le faire sur les aisselles, tu peux le faire sur les jambes, tu peux les faire sur le dos. Pour les messieurs, si jamais vous avez des poils dans le dos, un petit peu désagréables, en haut, etc., sur les épaules, vous pouvez vous servir de ça. Si vous avez... Alors, ça ne marche pas pour tout ce qui est barbe, pour les hommes et tout ça parce que le poil est un petit peu trop épais. Toujours le truc, trop épais. Donc, ce n'est pas tellement conseillé. Mais les femmes, si jamais vous avez un petit peu de... Comment on appelle ça ? Pas des poils, mais un petit peu de duvet qui vous gêne au niveau des joues, là, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser un petit peu partout. Le seul truc, c'est qu'il y a des peaux et des poils qui ne sont pas faits pour cet appareil-là. Si vous avez des poils blancs, si vous avez des poils gris, si vous avez des poils blonds, vous ne pourrez pas... C'est discriminant, je l'avoue. Vous ne pourrez pas vous servir de cet appareil-là. Et pareil, si vous avez une peau noire, une peau très mat, vous ne pourrez pas vous servir de cet appareil-là. Si jamais vous rentrez dans les personnes pour qui c'est adapté, franchement, et que vous avez envie de vous débarrasser de vos poils, franchement, c'est nickel. Je ne peux que vous le recommander. Moi, je trouve qu'il fonctionne extrêmement bien en sachant que je n'ai pas un système pileux hyper développé. Vous voyez, au niveau des bras, je n'ai jamais rien fait. Je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas des poils. Même si je suis très brune, je n'ai pas forcément des poils et tout ça sur les bras. Mais en tout cas, les poils qui me restaient sous les aisselles, c'est terminado. Alors, je ne peux pas faire de vidéos. Je suis désolée. Autant je vous ai déjà fait des vidéos de cuisses et tout ça. Je ne vais pas faire des vidéos de maillots et tout ça. Ça, sur ma chaîne, je ne vous verrai pas ça. Si je vous dis que ça fonctionne, ça fonctionne. Et écoutez, je trouve ça bien. Au niveau du poids, il est facile. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà, il est maniable. Tu peux le mettre franchement même au niveau du maillot. La surface est assez grande pour les grandes surfaces et assez petite pour les petites surfaces. Ça passe partout si tu veux. Tu peux vraiment faire ça où tu as envie. Au cul-cul, devant, ici. Bref, tu fais ce que tu veux. Si vraiment, comme moi, tu n'aimes pas les poils, cet appareil-là est aux poils. C'est très bien. Ce que j'ai mis... Non, les blagues de Delphine. Ce que j'ai mis, donc, des résultats durables. Ce que j'ai mis aussi, c'est que pour les personnes qui sont peut-être un peu gênées, je me suis dit ça, alors moi, ce n'est pas forcément mon cas, mais si vous êtes un peu gênées d'aller chez un institut de beauté pour vous faire épiler le maillot et tout ça, là, au moins, vous faites ça tranquillou, pilou chez vous. Il n'y a pas de gêne. Vous êtes vous, avec vous, avec votre épilateur. Vous vous enlevez les poils où vous avez envie de les enlever. Et la polyvalence, c'est ce que j'ai dit, que ça pouvait être les jambes, les bras, tout ce que tu voulais. Donc ça, c'est vachement bien. Et dans les inconvénients que j'ai notés, c'est l'investissement de départ. Forcément, c'est un appareil. Ça ne coûte pas 50 balles. Tous les appareils de dernière technologie, c'est un peu ça. Écoutez, j'imagine que dans 10-15 ans, ça sera moins cher. Mais aujourd'hui, c'est ce prix-là. Et encore une fois, quand vous faites la comparaison en institut, ça n'a rien à voir. Vous allez en institut, vous voulez vous faire une épilation définitive des jambes, c'est au moins entre 800 et 1500 balles le truc. Alors que là, vous pouvez faire les jambes, le machin, les... On dirait ses cheveux. Il ne faut pas que je me trompe. Comment on appelle ça là ? Les aisselles. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, si vous avez plusieurs personnes, vous pouvez faire aussi... Ça peut servir multi-personnes. Plus de 18 ans. Il faut avoir plus de 18 ans. C'est pour ça que quand je l'ai reçu, je me suis dit, vu que moi, j'avais presque plus de poils sur les jambes, je me suis dit, je vais le proposer à mes enfants. pour l'utiliser, mais il faut avoir plus de 18 ans. Et ma fille de 18 est à reine, donc moi, j'en avais besoin à qu'un père pour l'utiliser. Et l'autre n'a pas 18 ans. Donc, c'était réglé. Elle ne pouvait pas l'essayer. Bref. Ça se passe comme ça. Je trouve ça très bien. C'est vrai qu'on tient un sèche-cheveux. Franchement, je ferais la miniature comme ça. Vous pourriez croire à un sèche-cheveux. Ou alors un pistolet. Ça fait ça aussi. Ça fait comme une arme. C'est une arme anti-poil. Écoutez, cet appareil, je trouve, il est incroyable. Oui, mais il y a des produits que Renmody m'a envoyés. Je ne vous en ai pas parlé parce que je trouvais ça pas bien. Par exemple, l'appareil radiofréquence, je ne vous en ai jamais parlé. Pas parce qu'il ne fonctionne pas. Je ne sais même pas s'il fonctionne, l'appareil radiofréquence. Vous êtes souvent à me demander si oui ou non, j'aime bien. Je ne peux pas vous dire si vraiment il y a des effets. C'est parce que pour moi, l'utilisation de cet appareil-là, de radiofréquence, n'était pas agréable. Je n'ai pas... Ça ne me donnait pas envie de le faire. Donc, du coup, je n'ai pas réussi à vous faire un retour avec un vrai avis sur cet appareil-là parce que je ne le sentais pas. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est Curate Body que je dis forcément que c'est génial, que c'est formidable, etc. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas adhérer au produit. Encore une fois, ça arrive. C'est comme je dis, on peut très bien adorer, par exemple, la rosée. J'aime énormément de trucs. Et bien là, dernièrement, j'ai testé les shampoings et les trucs après-shampoings. Je n'ai pas du tout aimé. Ça peut arriver. Ça arrive avec la rosée, ça arrive avec la Curate Body. Mais cet appareil-là, si vous avez envie de vous débarrasser de vos poils avec un appareil qui va vite, qui ne fait absolument pas mal, qui ne fait absolument pas de bruit... Ah oui, c'est ça aussi, je vous dis. Le truc, il ne fait absolument pas de bruit. C'est pour vous dire, les premières fois que je l'ai utilisé, je me demandais si l'appareil marchait. Il fait juste ça. Donc, franchement, pour moi, il ne fait pas de bruit par rapport aux autres. Et puis voilà, il est petit, vous pouvez l'amener partout. C'est impeccable. Je le trouve top. Donc, vous aurez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Allez-y. Mais je le trouve trop, trop bien. Vous avez envie de vous débarrasser de vos poils avant l'été. On est au mois de mars. Vous avez envie de vous préparer pour l'été à ne plus avoir de poils, de ne plus être embêté avec vos rasoirs, avec vos épilateurs, aller en institut avec les trucs de cire. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous vous épilez. Prenez ça. Franchement, quand je vois tout le fric qui part, même dans les trucs de cire, dans les instituts et tout ça, là, au moins, vous l'avez. Ça peut servir, encore une fois, pour toute la famille. Vous avez un chéri qui a des petits poils un petit peu désgracieux. Ça peut servir. Vous êtes gênés au niveau des bras, au niveau un petit peu de la moustache en fille. Les garçons, j'ai dit interdits. Vous êtes un petit peu gênés avec un petit peu trop de poils sur le visage, sous les bras. Bref, tous les poils. les enlever avec ça. Formidable. Un énorme favori. Voilà pour ça. Un autre favori dont je voulais vous parler la dernière fois, c'était quand ? Quand est-ce que j'ai publié la vidéo ? C'était mercredi dernier. Je vous ai fait une vidéo sur Lifestyle. Il y avait un petit peu de tout et il y avait notamment un sérum de chez Aromazone que j'avais testé. C'était un sérum à l'acide hyaluronique. Certaines d'entre vous m'ont dit en commentaire qu'elles avaient bien aimé ce sérum-là. Moi, franchement, pas du tout. Je trouvais qu'il était trop collant, qu'il peluchait. Bref, je n'avais pas du tout aimé. En revanche, lors de cette commande, je m'étais pris un autre sérum et là, franchement, ça a été un énorme coup de cœur et encore plus un coup de cœur en voyant le prix de ce truc-là parce que sur Aromazone, c'est carrément pas cher. Le truc coûte moins de 8 euros. Je vous dis directement le prix et il est incroyable. C'est le sérum Vitamine C et je garde sous les yeux parce que sinon, je ne vais jamais pouvoir le prononcer. est astaxanthine. C'est un antioxydant et c'est fait pour l'éclat du teint. Ça se présente comme ceci. C'est un flacon de 30 millilitres, donc moins de 8 euros de mémoire. Je n'ai pas été regarder depuis. Ce truc-là est hyper bien. Si jamais vous avez des soucis de peau terne ou des soucis de tâches un petit peu pigmentaires, etc. sur le visage. Alors moi, je ne sais pas pour les tâches parce que j'en sais rien en fait. Non, je ne pense pas que j'en ai. Peut-être que je ne vois pas tous les trucs. Quelquefois, j'ai l'impression que c'est des tâches mais c'est peut-être des tâches de rousseur. Il est top. Il est top. Je trouve qu'il est hyper agréable déjà à utiliser. Il se met très bien sur la peau. Alors moi, encore une fois, moi, ma peau boit, il y a un certain aimant mais voilà, il pénètre très très bien dans la peau et je trouve qu'il a une action bonne mine quand je le mets. Il y a un côté, vous savez, quelquefois, on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe mais tu sens que ta peau elle est... elle fait un truc comme ça. Et quand je mets ça, je laisse ma peau et elle fait comme ça. Et je ne suis pas allée voir ce que c'était la staxantine. Je n'ai pas eu le temps. Vous irez regarder les commentaires sur Aromazone. Il y a 1790 avis sur le site et 98% des avis sont hyper positifs donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Et le l'accent machin c'est quoi ? C'est une micro-algue. C'est une micro-algue la staxantine qui est connue pour son pouvoir antioxydant inégalé et sa couleur rouge intense. Donc il y a une couleur un petit peu plus orange que rouge mais c'est ça qui donne cette couleur-là c'est la couleur de l'algue et puis le 10% de vitamine C. Bon moi j'adore la vitamine C. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de mettre du vitamine C je vous recommande d'y aller peut-être molo-molo ne mettez pas forcément tous les jours le premier coup essayez peut-être de faire un jour puis après vous attendez trois jours après vous refaites. Vous voyez comment réagit votre peau mais moi la vitamine C ma peau moi elle adore ça. Bref je l'adore c'est mon deuxième flacon que j'ai donc là je viens de commencer le deuxième et c'est le deuxième flacon que j'ai que j'utilise bon c'est made in France et machin voilà je rentre pas forcément dans les détails de tout mais il est super je vous le recommande à 1 milliard 2% ce produit-là est super bien. Un autre produit que j'ai testé ce mois-ci au mois de février que j'ai trouvé très très bien c'est de la marque Typologie Typologie Paris qui a sorti ils disent pas crème ils disent un masque contour des yeux lissant ça se présente comme ceci il est livré alors j'ai pas réussi à mettre la main dessus parce que pour vous dire tout à fait honnêtement je m'en sers pas en fait il s'est livré avec un livré dans une boîte je vous mettrai la photo dans une boîte avec deux patches que vous venez mettre sous vos yeux une fois que vous avez mis la crème je me suis jamais vraiment servi des patches parce que moi quand je mets la crème sous les yeux c'est avant de me coucher enfin je sais pas je n'y pense pas c'est peut-être de ma faute mais certainement mais voilà j'y pense pas le matin j'ai autre chose à faire que de mettre mes patches et d'attendre donc je fais pas ça par contre j'utilise ce produit-là il est top il est top il est en tout cas pour mon contour des yeux à moi qui a tendance à demander de l'hydratation etc parce que mon contour de l'œil a tendance à être à être pas mal sec quand je teste des nouveaux anti-cerne je vois qu'il aime pas mon contour de l'œil franchement il aime bien mon anti-cerne Maybelline et quand je le mixe avec ça ça va très très bien mon contour de l'œil vit bien le soir je suis pas toute plissée machin il est impeccable franchement il est très 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 bien on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup beaucoup c'est vraiment deux petites noisettes sur chaque sur chaque contour des yeux vous faites vraiment hop comme ça votre contour de l'œil je vous le recommande à 1000% ça faisait longtemps que je m'étais pas fait la réflexion d'un produit contour des yeux aussi bien que celui-là donc franchement typologie la dernière fois que je vous en ai parlé c'était pour vous parler de quoi ? un autre produit que j'ai ah bah oui c'est mon produit miracle pour le corps anti-peau de croco pour les jambes franchement ce produit-là il est incroyable moi ça m'a sauvé mes jambes je n'ai plus les jambes crocodiles grâce à typologie la crème pour le corps et bien là c'est un peu pareil c'est un peu anti-peau de croco contour des yeux ça me fait en fait c'est exactement pareil il y a la crème pour les jambes anti-peau de croco et il y a la crème pour les yeux anti-peau de croco si jamais vous avez un contour des yeux sec prenez ça alors peut-être en plus avec les patchs ça va encore peut-être plus marcher mais prenez ça moi je le mets juste en couche un peu épaisse je vais me coucher et le temps de lire etc ben voilà moi ma peau elle boit j'ai pas besoin de démasque parce que moi dès que je pourrais lui donner le biberon voilà c'est ça je pourrais donner le biberon à ma peau comme ça à mes yeux et ça boirait tout seul ensuite 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 je suis obligée de prendre ça et de vous montrer ce que j'ai reçu de Sandrine de Sandrine de Sandrine de Sandrine de Sandrine de Sandrine bon c'est pas tout nouveau un souffle de Gaïa ça fait des mois et des années des années que je vous dis que je l'aime que je l'adore que je l'aime que je l'adore que je l'aime que je l'adore elle m'a fait mais franchement elle est trop mignonne elle est trop gentille elle m'a fait un colis avec plein de trucs à l'intérieur et il y a des trucs que j'ai pas ouverts que j'ouvre en même temps que vous mais je les connais c'est les tablettes vous savez les fondants en forme de tablettes qu'elle vend alors elle a des fondants en forme de cannelé elle a des fondants en forme de tablettes elle a des fondants en forme de fleurs en forme de roses et je me permets de vous répondre parce que vous êtes nombreuses à me demander sur Instagram à me contacter pour me poser la question quand vous faites fondre un fondant je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui attendent que le liquide qui est dans le fondant disparaisse moi je ne fais pas ça d'ailleurs peut-être que Sandrine dira en commentaire si il faut attendre que ça disparaisse mais moi je ne fais pas ça en fait dès que ça ne sent plus le fondant a perdu ses capacités olfactives je jette le fondant je le fais chauffer un petit peu au bout d'un moment ça se ramollit et hop je le mets à la poubelle et je mets un autre fondant donc là elle m'a envoyé pain d'épices mais je sais c'est que des odeurs que j'aime pain d'épices ça va être génial mimosa on va rentrer dans la période du mimosa mais je ne sais pas comment on fait pour avoir du mimosa moi j'adore les bouquets de mimosa à chaque fois j'essaie de m'arrêter sur le coin pas le coin mais le bord de route de certaines routes pour essayer de m'en prendre des trucs mais il y a de moins de moins en moins de mimosa je trouve j'adore le parfum de mimosa j'adore et elle m'a mis également monoe des îles bon bah ça c'est des classiques vous ne pouvez pas vous tromper vous avez envie que ça sente l'été monoe mimosa le printemps vous pouvez y aller à fond les ballons c'est vrai que dans mes vidéos je vous parle beaucoup beaucoup de fondant et pas très souvent des bougies qu'elle fait mais Sandrine fait également des bougies je vous montre elle m'a envoyé cupcake forcément ça sent de toute façon ça sent c'est comme les fondants franchement les bougies vous allez mettre ça chez vous alors ça c'est ma ça 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 là ce parfum là c'est un de mes parfums préférés avant c'était fleur d'oranger mon parfum préféré ou monoe enfin bref j'en ai plein des parfums préférés en fait alors patate douce ça paraît bizarre comme nom de bougie de parfum de dire qu'on se parfume à la patate douce mais franchement testez si je ne peux que vous recommander ce parfum là l'odeur de patate douce c'est à une odeur un parfum gourmand il y a un côté moi j'arrête je dis souvent qu'il y a un côté un peu pain d'épices un peu gâteau comme ça ça sent tellement tellement bon et les bougies je ne sais pas si vous allez voir alors j'ai peur de trop pencher et de tout casser mais il y a des petites pierres à l'intérieur alors moi je le dis toujours même si voilà j'adore Sandrine j'adore ce qu'elle fait j'adore ses produits je ne suis pas forcément fan des décorations de pierres et tout ça les petites pierres ce n'est pas forcément mon truc mais voilà je vous le montre en tout cas ça sent extrêmement bon et elle fait des bougies aussi dans un autre contenant je vais vous montrer ça et ça se présente comme ceci là c'est bois de wood de wood j'adore ce parfum ça sent tellement bon j'allais vous faire sentir j'allais vous faire sentir tenez sentez sentez approchez-vous de la caméra sentez ce que je suis en train de vous faire non mais n'importe quoi peut-être qu'un jour on y arrivera peut-être j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien vous faire ça donc là c'est bois de wood je préfère ce packaging là au niveau des bougies que les autres sans parler parfum etc je trouve que c'est plus joli ça à mon goût avec le petit couvercle que vous avez dessus donc là c'était bois de wood j'adore ce parfum je trouve ça sent tellement bon et elle m'a envoyé aussi un autre franchement ça ça va miel amande ici alors elle elle a des gammes là c'est pour relâcher sa pression moi je suis moins comme ça relâcher sa pression là c'est bougie protection et tout ça elle décline en fait toutes ces bougies avec un côté bien-être et tout je suis plus attachée aux odeurs de bougies moi qu'à tout ça et elle vient de sortir une nouveauté et je me rends compte que j'ai laissé une bouteille en bas puisque je m'en sers dans mon salon elle a fait des brumes d'intérieur vous utilisez ça vous faites pchit 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 dans votre maison ça sent tellement bon ou vous mettez un petit peu sur les coussins sur les plaids vous avez des rideaux un petit peu sur les rideaux ça sent trop 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 bon elle m'a envoyé Madeleine Dantan Madeleine Dantan ça sent la Madeleine Dantan et elle m'a envoyé Ambre Précieux alors je ne connaissais pas Ambre Précieux j'ai testé c'est pas le parfum que je préfère c'est pas ce que je préfère bon après vous vous pouvez très bien aimer les parfums c'est très très personnel c'est pas ce que je préfère je préfère mille fois Madeleine Dantan et celui qui est en bas qui est dans le salon c'est Fleur d'Oranger franchement le Fleur d'Oranger mais quand je pars de chez moi tic 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 quand j'arrive de chez moi tic 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 quand j'ai des potes qui arrivent tic 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 je n'arrête pas d'en mettre bref elle fait des brumes comme ça et je trouve que ça sent hyper bon et pareil elle vous fait des thèmes de bien-être là c'est estime de soi là c'est réconfort alors je le précise mais encore une fois moi c'est pas du tout ça qui va me séduire dans une bougie ou dans un parfum parce que c'est pas quelque chose qui me touche moi les trucs comme ça la lithothérapie les énergies tout ça alors peut-être parce que je connais pas bien mais en fait je m'en moque moi c'est vraiment le parfum et les parfums de souffle de Gaïa j'en ai testé plein les parfums de souffle de Gaïa ça sent tellement 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 bon allez-y allez-y je alors c'est pas du tout un partenariat rémunéré franchement je parle de Sandrine si jamais vous atterrissez dans ma chaîne comme ça comme une fleur je parle des produits de Sandrine vraiment avec le coeur parce que j'aime cette fille là j'aime son énergie j'aime ses produits j'ai un code promo pour vous vraiment qui dure à l'année donc vous pouvez l'utiliser une fois deux fois vingt fois ça marchera toujours je crois que c'est 20% avec les divins bref je vous mettrai toutes les infos ici en barre d'informations vous avez tout je trouve les produits topissime et j'ai l'impression qu'il va falloir que je change de batterie avant qu'on me coupe la chic parce que parce que quelquefois il me coupe la chic l'appareil là ma caméra tac alors je reprends où j'en étais ça j'ai parlé ça j'ai dit ça j'ai dit il est où mon papier ça j'ai dit 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 on a pas dit ça voilà vous savez vous le savez parfois mieux que moi vous savez que j'ai les lèvres toujours extrêmement sèches quelquefois je m'en ressous enfin je m'en rends pas forcément compte tout le temps mais je me rends compte de ça quand je monte les vidéos souvent je vois que j'ai les lèvres complètement sèches des peaux et tout ça je dis ah mince j'aurais dû mais souvent je fais pourtant je me mets de la baume avant de tourner une vidéo mais je vois souvent au montage ça fait pas quelques fois vous me le dites dans les commentaires Daphine t'as les lèvres sèches machin bon bah j'ai lèvres sèches tout est sec mon contour de l'oeil est sèche mes jambes sont sèches typologie pour en revenir à typologie et son contour des yeux ils ont fait une crème pour le contour des lèvres j'aime pas trop j'aime pas trop l'autre jour je vais pour m'acheter je sais plus quoi d'une influenceuse qui avait parlé de je sais plus quoi je vais en course avec ma fille et ma fille me dit mais pourquoi t'essayes pas le produit de chez Eusserine Eusserin je sais jamais comment on prononce ce truc là cette marque là pourquoi t'essayes pas ça j'ai une copine qui a les lèvres sèches elle a acheté ça et depuis tout va bien tu m'écoutes pas gna 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 je dis là non je veux m'acheter mon produit vu par influenceuse sur Youtube gna 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 tu m'écoutes pas du coup je me suis dit c'est vrai elle me dit ça pourquoi je fais pas confiance pourquoi je ferais plus confiance enfin vous vous devez me faire confiance mais pourquoi je ferais plus confiance à une Youtubeuse plutôt que à ma fille ma fille me dit essaye ça je suis allée à la pharmacie j'ai acheté ça carrément pas cher au niveau du prix puisque c'était moins de 10 euros peut-être 8 balles ou 7 balles le tube ça se présente comme ceci donc voilà le produit c'est quoi attends il y a un nom en français ou quoi un baume lèvres calmant intensif acute acute lip balm avec mon anglais légendaire donc ils disent aide immédiatement les lèvres extrêmement sèches et gercées réduit réduit les rougeurs du contour des lèvres c'est non parfumé et donc il y a vraiment marqué pour lèvres très sèches et très gercées ce truc là est très bien alors là forcément vous le voyez pas forcément parce que je me suis je suis en train d'essayer un autre rouge à lèvres qui je pense assèche mes lèvres mais bon ça on en reparlera peut-être une autre fois et ça ça se présente comme ceci alors quand j'ai ouvert le truc et que j'ai vu l'embout je me suis dit ça va pas me plaire les embouts comme ça je suis pas fan du tout vous savez les embouts un peu plastique vous avez le produit qui sort mais quand tu dois mettre sur ta bouche tu touches le plastique je trouve pas ça agréable au niveau de la lèvre vous avez un produit comme ça qui sort donc admettons j'ai pas pris de glace moi là je suis maquillée en plus je l'arrête et instantanément ça fait un côté hyper doux hyper soyeux il est très très agréable même si j'avais des réticences sur le fait que ça soit plastique comme ça au niveau du bout mais une fois que la crème est sur votre bouche c'est hyper agréable c'est hyper onctueux et le truc qui est vachement bien aussi c'est que le produit reste sur votre bouche parce que le nombre de crèmes le nombre de baumes le nombre de machins que je mettais sur ma bouche et que au bout d'un je sais pas combien de temps tu vas prendre ton café à l'agence déjà même arriver à l'agence c'était déjà parti que là ça reste vraiment bien en place très agréable très agréable écoutez je le porte depuis au moins trois semaines et vous remarquerez peut-être ne l'avez-vous pas remarqué mais moi vu que je me vois X fois par jour sur ma table de montage je me suis fait la réflexion quand je monte mes vidéos que je ne suis plus focus sur mes lèvres quand je mets ça franchement mes lèvres paraissent alors je dis pas hyper nourries hyper je sais pas quoi comme une belle paire de lèvres mais en tout cas beaucoup plus nourries que à une certaine période où c'était vraiment très très sec donc écoutez petit prix comme à Romazone il y a des trucs c'est vraiment quelquefois il n'y a pas besoin d'aller mettre des mille et des cent pour avoir un produit qui fonctionne petit prix grand bonheur grand bonheur labial je ne peux que vous recommander ce truc là est très bien ensuite qu'est-ce que j'ai noté parce que je note des trucs là je note des trucs vous savez sur mon bloc action que j'arrête pas de m'en servir très bien ah oui alors je voulais vous parler d'un truc je vous ai parlé dans alors c'était peut-être pas la dernière vidéo favori mais dans une de mes dernières vidéos favoris je sais plus quand peut-être l'année dernière d'une chaîne d'une chaîne d'une chaîne YouTube que j'aime énormément qui s'appelle la chaîne Légende avec Guillaume Play au niveau du journaliste j'adore cette chaîne j'adore franchement je regarde 80% des vidéos je les regarde j'aime beaucoup 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 et dernièrement j'ai vu deux vidéos de Légende que je vous recommande ah même trois ah oui je viens de me tilter d'une troisième trois vidéos de chez Légende enfin de la chaîne Légende que je vous conseille première vidéo Manu Payet je sais pas si vous connaissez enfin de nom j'imagine que vous connaissez mais voilà si vous connaissez juste de nom et pas super bien le personnage franchement j'ai trouvé cette interview hyper intéressante ça permet vraiment de découvrir le bonhomme c'était assez aligné par rapport à ce que je pensais hyper intéressant vraiment une répartie instantanée je l'ai trouvé hyper drôle bref c'est vraiment le genre de moi de garçon j'ai envie qu'il devienne mon pote instantanément j'ai envie de le prendre dans mes bras et lui dire t'es mon ami je te veux en ami vraiment ça me fait ça j'ai trouvé l'interview super donc lui il y avait Manu Payet j'ai regardé également l'interview avec Kev Adams qui m'a beaucoup étonnée parce que Kev Adams c'est un gars qui est assez clivant il y en a qui vont l'adorer il y en a qui vont le détester il s'est pris franchement des bouillons sur sur les réseaux sociaux parce que voilà il y en a plein qui dès qu'il y a Kev Adams ils sont là à cracher tout leur venin sur ce mec là moi franchement c'est ni je l'aime ni je l'aime pas je suis assez indifférente il y a des trucs qu'il fait et que j'aime bien il y a des trucs qu'il fait et qui me font pas rire bref c'est assez linéaire et quand j'ai découvert cette interview j'ai trouvé qu'il abordait des sujets qu'il n'aborde pas forcément dans les autres interviews justement cette relation avec le public avec les gens qui ont un peu défoncé la tronche il parle de son projet La maison de retraite 2 c'est un film jamais j'irai le voir au cinéma soyons honnêtes moi c'est pas ce qui me plaît mais il a parlé de son projet comment il a galéré pour faire ce projet là enfin j'ai trouvé qu'il abordait des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans le milieu du cinéma où on a l'impression que tout est formidable que tout le monde est pote avec tout le monde etc que là il a vraiment parlé à coeur ouvert j'ai trouvé dans cette interview donc franchement je vous invite à aller voir cette vidéo si vous aimez Kevin Adams je pense que vous allez encore plus l'apprécier et si vous êtes un petit peu réticents sur le bonhomme peut-être que cette vidéo ou pas mais peut-être que ça vous fera changer d'avis sur ce garçon là bref moi j'ai vraiment beaucoup aimé et troisième dans les jambes troisième ah oui troisième vidéo dont je voulais vous parler et ça c'est ma fille qui m'a ma plus petite qui m'en a parlé et qui m'a dit maman j'ai regardé ça sur les jambes tu devrais le regarder c'est un reportage enfin ils ont fait un thème un reportage sur Auschwitz et deux rescapés qui parlent d'Auschwitz hyper bien traité hyper bien traité parce que c'est le genre de sujet on peut vite tomber dans le pathos dans le truc quelquefois si les questions sont mal amenées enfin bref je sais pas quelquefois ça peut me gêner ce genre de ça dépend comment c'est amené il faut vraiment être intelligent pour bien diriger l'interview et là je trouvais que le reportage toujours avec Guillaume Play qui là s'est associé avec un autre mec je sais pas comment s'appelle l'autre mec j'ai pas retenu son nom pour faire l'interview donc il y a interview deux dames qui sont rescapées d'Auschwitz et en parallèle de cette interview il y a un reportage qui les suit sur le camp d'Auschwitz où ils visitent alors je suis assez mal à l'aise avec ce terme visiter le camp d'Auschwitz comme si c'était ouais je suis mal à l'aise avec ce terme parce que visiter pour moi c'est un musée c'est un truc un divertissement alors que visiter un camp je trouve que le mot est mal choisi mais j'en trouve pas d'autre bref ils se baladent sur le camp et donc c'est ponctué de découvertes du camp et d'interviews du camp visuels d'archives etc et même si globalement on sait tous ce qui s'est passé j'ai appris quand même pas mal de trucs dans ce reportage là et je trouve que c'est un reportage hyper bien fait si vous avez justement des personnes autour de vous alors c'est pour tout le monde franchement quel que soit votre âge votre sexe etc je vous invite à regarder cette vidéo mais si vous avez des jeunes autour de vous pas des il y a 26 ans forcément mais des ados qui sont au collège ou au lycée ça vaut vraiment le coup de leur conseiller ce reportage là parce que ça fait une entrée un petit peu différente des cours d'histoire des reportages qu'on peut voir à la télé qui sont assez je trouvais que c'était hyper bien fait franchement je vous recommande à fond ce reportage là je l'ai trouvé extrêmement touchant extrêmement informatif enfin oui différent de ce qu'on peut voir d'habitude j'ai vraiment beaucoup aimé et je vais continuer mes recommandations mes favoris du mois de février avec une découverte totale puisque alors j'imagine que c'est parce que je visionne à chaque fois les légendes que sur mon mur est apparue cette chaîne là je la connaissais pas je lis mes notes parce que je vais oublier ça s'appelle Paradoxe sans filtre c'est un garçon qui s'appelle David Laroche alors David Laroche je n'en avais jamais entendu parler j'avais jamais vu sa tête je me suis rendu compte en écoutant ses interviews qu'il était assez connu en tout cas ses invités le compliment sur ce qu'il a fait etc enfin bref je me suis dit mais qui c'est ce gars pour qu'il soit complimenté comme ça ça n'a pas l'air juste d'un mec qui s'est dit je vais m'être sur Youtube j'ai l'impression qu'il a fait d'autres trucs donc je suis allée regarder un peu alors je n'ai pas regardé tout son parcours mais j'ai vu qu'il était coach et conseiller d'entrepreneur que lui-même est d'entrepreneur et vous savez motivation bien-être tu vas réussir tu vas machin tu vas truc il est un peu dans dans cet axe là mais pas du tout fake si tu veux tu vois tellement de trucs sur Instagram sur Youtube des machins des mecs qui sont là qui sont prêts à te mettre des conseils de machin faut faire ci faut faire ça des jolies phrases qui au bout du compte c'est joli c'est joli c'est joli quand tu les entends mais tu n'as pas vraiment de truc concret derrière que là le gars tu sens qu'il en a enfin je l'ai trouvé extrêmement intelligent très fin dans ses questions très à chaque fois c'est toujours à propos les interviews que j'ai vu de lui j'en ai vu 4 je crois en fait la première fois que je suis tombée sur cette chaîne là j'ai vu sur mon mur c'était donc David Laroche qui interviewait je l'ai noté je l'ai noté mais j'ai tellement écrit mal que je n'arrive pas à me relire c'est Hugo Philippe si Hugo Philippe ne vous dit rien c'est le mari de Caroline Receveur si Caroline Receveur ne vous dit toujours rien c'est une influenceuse sur notamment Instagram je vous mettrai la photo ici peut-être que ça vous dira je suis tombée sur ce visuel là de miniature et je me suis dit tiens je vais regarder ça m'intéresse voir un petit peu ce qu'il a dans la tête puisque quand on voit un petit peu ce qu'il fait il a un rôle un peu d'entrepreneur parce qu'il a lancé sa marque de vêtements mais en même temps quel influenceur de ce niveau là n'a pas lancé sa marque de vêtements de crème, de cosmétiques de culottes de je ne sais pas quoi tout le monde lance des trucs je pense que je fais partie des seules à avoir rien lancé en termes de produits et j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas du tout le reflet de la personne enfin voilà l'image que je me faisais de lui vraiment j'étais impressionnée d'une façon très très positive chez lui donc du coup ça m'a donné envie de regarder d'autres reportages enfin d'autres reportages pas reportages mais d'autres interviews de Paradoxe j'ai notamment vu le Paradoxe avec Nils Schneider j'adore ce mec là j'adore cet acteur là et pareil j'ai trouvé que l'approche de David Laroche était un petit peu différente des interviews qu'on peut voir d'habitude les interviews même de légende légende va peut-être être plus aussi dans la vie perso dans les machins David Laroche il est vraiment focus sur le métier sur comment ça se passe au niveau de l'énergie de l'engagement du travail qu'on peut fournir vraiment métier vraiment très axé métier j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé l'interview de Nils Schneider et j'ai adoré l'interview de Laurent Lafitte Laurent Lafitte déjà à la base j'adore cet acteur là il a notamment joué dans la série Tapie dont je vous avais parlé je vous avais dit que j'avais adoré le rôle qui tenait le jeu d'acteur franchement je trouve top et dans cette interview là j'ai trouvé que c'était mais incroyablement intéressant ça faisait longtemps que j'avais pas entendu une conversation aussi intéressante entre deux personnes David Laroche posait les bonnes questions Lafitte répondait d'une façon hyper intelligente enfin je crois que c'était hyper intelligent franchement si vous connaissez pas Paradox essayez peut-être de rentrer pour la première vidéo avec la vidéo de Laurent Lafitte parce que j'ai trouvé cette vidéo géniale donc Laurent Lafitte Nils Snedder regardez donc Hugo Philippe et j'ai vu aussi celui de Gadel Vallée bon j'ai un petit peu moins accroché avec Gadel Vallée mais c'est une chaîne que je vous recommande de tout coeur un énorme coup de coeur sur ce mec là David Laroche franchement je le trouve top voilà pour ça je crois que j'ai terminé mes vidéos favoris mais encore une fois mes vidéos vont durer durent de plus en plus longtemps j'ai l'impression ça veut dire que j'ai des favoris ça veut dire que j'ai pas l'inturé qu'à vous dire c'est pour ça aussi que j'ai fait ma vidéo lifestyle il y a trois jours parce que je savais bien que tout n'allait pas rentrer dans une vidéo vidéo favori parce que dans le lifestyle de mercredi si vous l'avez pas vu ça vaut le coup puisque il y a des favoris enfin des favoris il y a en tout cas des produits que j'aime énormément dans la vidéo lifestyle postée mercredi dernier voilà on va s'arrêter là parce que je n'ai plus de salive pour tout vous dire je vais aller boire un petit coup prendre un petit café si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker parce que c'est le geste le plus gentil que vous pouvez faire pour moi c'est évidemment de suivre mes vidéos mais parce que moi si vous regardez la vidéo et que vous ne likez pas je ne sais pas que vous l'avez vue si vous voulez vraiment que je vois que c'est vous c'est un commentaire là vraiment je vois votre nom votre blase votre pseudo donc là ça me fait plaisir parce que ça ça humanise un petit peu la relation je vois qui il y a derrière si c'est des vues alors je suis contente d'avoir des vues je ne vais pas cracher dans la soupe regardez-moi regardez-moi si je fais des vidéos c'est pour être vu évidemment si vous likez ça me fait aussi extrêmement plaisir mais le commentaire ça me permet de vous voir de voir votre votre petite votre petite pastille là c'est bizarre cette cette ah y'a j'arrive en fin du dos je suis fatiguée bref laissez-moi un petit commentaire vous savez qu'à chaque fois ça me fait plaisir si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne pareil je vous invite à vous abonner sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je suis fatiguée je me marre toute seule je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo je vais arriver à finir cette vidéo quand même sur ce dès que j'ai plus mon petit truc de fin j'arrive plus à finir bref je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501